Alors bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement qui s'intitule Christ, le modèle par excellence du croyant. Alors cet enseignement, on va le voir en trois parties. Première partie, soyez mes imitateurs. Seconde partie, Christ, le modèle de référence pour le croyant. Et troisième partie, la dépendance totale à la personne du Saint-Esprit. Alors voilà, première partie, soyez mes imitateurs. Donc définition générale, de imiter, voilà, donc qu'est-ce que nous dit l'Académie française ? C'est prendre pour modèle, se régler sur, imiter l'exemple, la conduit de quelqu'un, s'inspirer de, voilà, s'efforcer de prendre le style, le genre, la manière de, voilà. Imiter, c'est adopter la conduite de quelqu'un, s'inspirer de quelqu'un, ok ? Définition de l'imitateur, voilà, j'ai bien aimé la version du Wix sur Nauri, là. Personne qui règle sa conduite, ses actions, sur celle d'un autre. Ok. Alors, dans ces Épitres, l'apôtre Paul insiste à plusieurs reprises sur l'importance pour les croyants d'imiter Christ. On va voir plusieurs passages. Dans 1 Corinthien, chapitre 4, verset 16. « Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. » Voilà. Donc Paul demande aux croyants de l'imiter. Mais il va expliquer pourquoi, quand même. Donc, dans 1 Corinthien, chapitre 10, verset 33. « Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Voilà. 1 Corinthien, chapitre 10, verset 33. 1 Corinthien, chapitre 11, verset 1. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, Paul s'inspirait du modèle de Christ. Paul était un imitateur de Christ. C'est la raison pour laquelle il pouvait dire « Soyez mes imitateurs. » Ok. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul dit, Éphésiens, chapitre 5, verset 1 à 2. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. » « Qui nous a aimés, et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice, dont l'odeur est agréable à Dieu. » Donc, Paul est en train de dire « Soyez les imitateurs de Dieu. » Comment ? En suivant l'exemple de Christ. Donc, on ne peut pas être imitateur de Dieu sans suivre le modèle de Christ. C'est la raison pour laquelle on l'a vu dans le cours précédent, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et que Jésus a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, Jésus est venu représenter le Père. Ok. Donc, en suivant le modèle de Christ, on devient naturellement un imitateur de Dieu. Voilà. L'Épître aux Philippiens, Philippiens 3, 17. « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent, suivant le modèle que vous avez vu en nous. » Donc, on va voir un petit peu plus loin que le croyant, le vrai croyant, c'est celui qui s'inspire de Christ et qui marche à la suite de Christ en étant un imitateur de Christ. Voilà. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, sauter, frapper des mains et transpirer. C'est le fait d'être un imitateur de Christ. Voilà. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6 à 8, « Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs, et ceux du Seigneur, en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaï. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous, en Macédoine et en Achaï, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Voilà. Donc en fait, Paul dit que lorsqu'on est un imitateur du Seigneur, on devient à ce moment-là un modèle pour le croyant. Ok ? C'est la raison pour laquelle des fois on va avoir des gens qui disent qu'ils sont croyants, mais lorsqu'on voit leur comportement, leur mentalité et leur manière de parler, voilà, il y a de quoi s'interroger, quoi. Voilà. Alors que le meilleur témoignage, c'est ce qui émane de nous, en fait. C'est le meilleur témoignage, plutôt que des paroles. Donc c'est en étant un modèle pour les autres par le fait d'être un imitateur de Christ. De Thessaloniciens, chapitre 3, verset 7 à 9, « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en usions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. » Voilà, donc c'était la préoccupation de Paul. Donc là, par exemple, si je fais un petit retour en arrière, donc on voit dans Corinthien, donc là on est dans Corinthien, Éphésien, Philippien, Thessaloniciens, là maintenant dans Intimothée, 4.12, « Que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, et ta pureté. » Voilà, donc on voit dans à peu près 5 ou 6 épîtres que Paul insistait « Soyez des imitateurs de Christ. » Donc si Paul insiste autant, c'est parce qu'il avait compris qu'un véritable croyant, c'est quelqu'un qui imite Christ. Voilà. Et donc avec Timothée, il est un peu plus précis maintenant. Efforce-toi d'être un modèle pour les croyants, premier point, par tes paroles. Deuxième point, ta conduite. La conduite, c'est le comportement. Troisième point, par l'amour que tu as pour les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quatrième point, par ta foi. La foi en Dieu. Cinquième point, la pureté, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Voilà, c'est fuir le péché. Voilà. Pierre aussi, l'apôtre Pierre, lui aussi dans sa première épître, au chapitre 2, verset 20 à 21, Pierre a dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. Voilà, je répite le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. Voilà. Alors, les autres auteurs des épîtres insistent eux aussi sur la nécessité d'imiter Christ. Donc, par exemple, l'auteur de l'épître aux Hébreux, certains disent que c'est Paul, d'autres disent que c'est pas Paul. C'est pas important en soi, par rapport à notre démonstration. Mais en tout cas, on voit que dans Hébreux, chapitre 6, verset 12 à 15, « Ainsi, vous ne vous relâcherez point, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » Voilà. Ensuite, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même, en disant certainement, « Je te comblerai de bénédiction, et je multiplierai ta descendance. » C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Voilà. Et donc, pareil pour l'apôtre Jean, dans son épître, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 5 à 6, « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, par là nous savons que nous sommes en lui, celui qui dit qu'il demeure en lui, donc en Jésus, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Voilà. Donc, celui qui dit qu'il demeure en Jésus, doit marcher aussi comme Jésus a marché, et donc doit être un imitateur de Christ. Alors, sur le chemin d'Emmaüs, après la résurrection de Jésus, Jésus est parti, il a rencontré du disciple, il a fait la route avec eux. Voilà. Et au départ, il ne leur a pas dit que c'était lui, Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont ces deux personnes l'ont décrit, en fait. Voilà. Donc, eux, comme Jésus est mort à la croix, découragés, ils ont quitté Jérusalem, ils se sont dit « On s'est trompé. » C'était pas lui le Messie. Voilà. « Allez, allons, retournons à nos activités. » Mais, Jésus est apparu sur le chemin. Ils ne l'ont pas reconnu, parce qu'ils l'avaient voilé leurs yeux, en fait. Mais regardez bien ce qu'ils vont dire à son sujet. Donc, Luc, chapitre 24, verset 17 à 20. Jésus leur dit « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ? » L'un d'eux, un dénommé Clopas, lui répondit « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? » leur dit-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. » Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. » Donc, eux, voilà comment ils le voyaient, en fait. Un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Donc, imiter Jésus, c'est être puissant en actes et en paroles. Ok ? Et Paul le dit, hein, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, on voit qu'on n'est pas du tout dans un concept religieux, en fait. que cette foi, elle doit être vue, voilà, puissant en action, elle doit être entendue, puissant en paroles. Et rappelez-vous que lorsque Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison, il est découragé, donc il a envoyé deux de ses disciples le vers Jésus, et ils disent, allez le voir, et demandez-lui si c'est vraiment le Messie que nous attendions. Donc, les deux disciples ont été voir Jésus, ils ont dit, voilà, Jean-Baptiste nous envoie vers vous, et Jésus leur a répondu quoi ? Il leur a dit, dites-lui ce que vous avez vu et entendu. Les paralytiques marchent, les dépreux sont purifiés, les aveugles voient, les malades sont guéris, les démons sont chassés. Voilà. Et la parole est prêchée. vue et entendue. Vue et entendue. Vue et entendue. Et aujourd'hui, la religion, c'est beaucoup entendre, mais on ne voit pas beaucoup les œuvres. Et donc, c'est la raison pour laquelle un imitateur de Christ, c'est quelqu'un qui manifeste Christ, qui le montre, et qui le fait entendre. Voilà. En caractère et en œuvre. Voilà. Alors, là, maintenant, dans cette deuxième partie, on va voir Christ, le modèle de référence pour le croyant. OK ? Donc, Christ est le modèle par excellence, par son obéissance. Il a parfaitement obéi au Père. Sa soumission, il s'est soumis parfaitement à la volonté du Père. Sa consécration, il s'est consacré entièrement au Père. L'intimité qu'il avait avec le Père, il passait du temps dans la prière, en communion avec le Père. la communion avec les hommes, il était au contact de tout le monde. Il n'était pas retiré dans un monastère. Voilà. Il se retirait la nuit pour prier. Et le jour, il était auprès du peuple, enseignant, priant pour les malades. Voilà. Donc, il était vraiment au contact des gens, quelle que soit leur catégorie sociale. Voilà. Il a formé des disciples. Il a manifesté l'amour divin. Il a manifesté l'amour du Père. Il a dit aux disciples, dans Jean XV, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Ce que je vous dis. Il a été un modèle par la sanctification. Il n'a commis aucun péché. Un modèle par le prix qu'il a payé. Il a payé le prix pour le salut des hommes. Voilà. Il a été un modèle parce que lui qui était roi, il s'est fait serviteur pour les hommes. Et enfin, il a été un modèle parce qu'il a manifesté les œuvres du royaume, à savoir, il a guéri, délivré, éclairé les personnes. Donc là, j'ai mis les versets qui correspondent pour qu'on voit bien ses accomplissements. Donc voilà. L'obéissance. Christ a obéi parfaitement au Père. Ça, on le voit dans Hébreu, chapitre 5, verset 7 à 10. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Donc, Jésus a appris l'obéissance à travers les souffrances qu'il a dû endurer. Verset 9. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui l'obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre dans la lignée de Mekissédek. Donc, bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Verset 8. Philippiens 2.8 Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà. Donc, l'obéissance, Christ a obéi parfaitement au Père et donc, ce que Christ exige du croyant, c'est qu'il obéisse parfaitement au Père parce que lui-même a manifesté l'obéissance. On va voir à travers tous ces exemples que Jésus ne va jamais nous demander quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Voilà. Donc, quand il dit « Soyez mes imitateurs », quand Paul dit « Soyez les imitateurs de Christ », c'est que Christ, lui-même, qui a marché sur la terre, a été confronté à toutes sortes de situations, mais il a toujours réussi à garder un cœur droit devant le Père. Là. Alors, la soumission. Il faut être son imitateur concernant la soumission. Christ s'est soumis parfaitement à la volonté du Père. Ça, on le voit dans Jean, chapitre 6, verset 38. « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Matthieu, chapitre 26, verset 39. « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ça, c'est à quelques heures avant d'aller à Gethsémane, à la croix. Donc, Jésus a dit « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc, il était totalement soumis à la volonté du Père. Et on le voit, c'est également dans Jean, chapitre 10, verset 17 à 18. « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc, Jésus s'est offert volontairement, personne n'a pris sa vie, et s'offert volontairement car c'était le plan qui avait été décidé par le Père de toute éternité. Voilà, la consécration. Donc, être un imitateur de Christ, c'est également se consacrer. Et donc, Christ s'est consacré entièrement au Père. Ça, on le voit dans Hébreu. Chapitre 6, à partir du verset 5. « C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ te dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offendre, mais tu m'as formé un corps, et tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors, j'ai dit « Me voici, je viens » dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, « Pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il a d'abord dit « Tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. » Et ensuite, il a déclaré « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Jésus s'est consacré entièrement, il a offert son corps comme sacrifice, comme victime expiatoire. Hébreu chapitre 6, verset 5 à 10. Voilà. Jésus est un modèle par rapport à l'intimité qu'il y a avec le Père. Et on a pu le voir dans plusieurs des cours précédents, c'est que Jésus passait du temps dans la prière. Dans Matthieu 14, 23, quand il l'eut renvoyé, donc renvoyé la foule, après avoir multiplié le pain et les poissons, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu, il était seul. Donc Jésus se tient à l'écart pour passer du temps avec le Père. Marc 1, 35, vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et se sentit pour aller dans un endroit désert où il pria. Luc 5, verset 15 à 16, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Luc 6, 12, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Voilà. Donc on voit que l'intimité que Jésus avait développée avec le Père, c'était parce qu'il mettait du temps à part pour être avec lui en fait. Donc être un imitateur de Christ, c'est savoir également mettre du temps à part pour être en communion avec le Père et le Fils par le média de la prière. La prière, c'est simplement dialoguer avec Dieu. Donc dans un dialogue, il y a le fait de verbaliser, de parler et il y a le fait également d'être à l'écoute. Voilà. Alors, cinquième point, c'est la communion avec les hommes. Christ est en contact avec tout le monde. Voilà. Et donc dans Matthieu, chapitre 9, verset 11 à 13, les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? » Ce que Jésus a entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins mais ce sont les malades. Allez, apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice car je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs. » Voilà. Donc les pharisiens lui reprochaient de manger avec des gens de mauvaise vie. Et bien Jésus répondit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins mais les malades. » Donc il est au contact de tout le monde. Voilà. Donc c'est ça en fait. Être un imitateur de Dieu, de Jésus, pardon, c'est pareil. Christ est identique au Père. Jésus est l'image invisible du Père. Pour être un imitateur de Christ, c'est être au contact avec tout le monde. Voilà. Sans regarder la position sociale. Voilà. être simple. Sixième point, la formation des disciples. Christ a passé énormément de temps à former ses disciples. Il savait que c'est eux qui allaient prendre le relais. Donc il a passé du temps à les enseigner. Ça, on le voit notamment dans Matthieu, chapitre 13, versets 10 à 11. Les disciples s'approchèrent et lui dire « Pourquoi leur parle-tu en parabole ? » Jésus leur répondit parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Jean 15, verset 15 « Je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et Luc, chapitre 10, verset 21 « En ce moment même, Jésus tressait de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Donc Jésus est venu révéler le Père aux disciples et donc il a passé du temps à les enseigner. Donc être un imitateur de Christ c'est être un disciple de Christ. Pas un croyant. Un disciple. Un disciple est identique au maître. Tandis que le croyant y croit. Voilà. Alors, 7 L'amour divin. Être un imitateur de Christ à travers l'amour. Dans Jean, chapitre 10, verset 11 à 15 « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et au verset 15 « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. » Donc, Christ a manifesté l'amour parfait du Père. « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Jean, chapitre 10, verset 15 Jean, chapitre 15, verset 13 « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Romains, chapitre 5, verset 6 à 7 « Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué et mort pour des impies, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. » Voilà. La sanctification. Alors, Christ n'a commis aucun péché. Donc ça, c'est ce qui le caractérise et c'est la raison pour laquelle Christ pouvait aller à la croix. La sanctification, ça, on le voit dans Hébreu, chapitre 2, verset 18 « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Hébreu 2, verset 18 « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » De Corinthiens, chapitre 5, verset 21 « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Voilà, la version semeur. Et la version 1, Pierre, chapitre 2, verset 22 « Lui qui n'a commis de péché et dans la bouche duquel on a trouvé, on n'a pas trouvé de tromperie. » Donc, c'est ça en fait. La sanctification, c'est avoir cette capacité de marcher, voilà, en évitant le péché. Neuvième point « Christ a payé le prix pour le salut des hommes. » Voilà, et la meilleure définition, c'est sans aucun doute Esaïe, chapitre 53, verset 6 à 8, verset 5 à 8, pardon. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Donc Christ a payé le prix pour le salut des hommes. Voilà, dixième point, il s'est mis au service des hommes. Christ s'est fait serviteur bien qu'il soit roi. Matthieu 20, 28, c'est ainsi que le fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Luc 22, versets 26 à 27, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà, ça c'était au moment où il s'est mis à laver les pieds. Jean 13, verset 5, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Voilà. Et enfin, la manifestation des œuvres du royaume. Il a guéri, délivré, éclairé. Voilà, et donc c'est ce que je vous ai partagé tout à l'heure lorsque Jean-Baptiste a envoyé ses deux disciples pour savoir si c'était vraiment lu le Messie et donc dans Luc, chapitre 7, verset 20 à 22, arriver auprès de Jésus et dire Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins et il rendit la vue à plusieurs aveugles et il leur répondit pardon. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. OK ? Donc, un imitateur de Christ, lui aussi, il doit prier, les malades doivent être guéris, voilà, les morts doivent ressusciter, la parole doit être annoncée, le royaume doit être manifeste. OK ? Car le royaume ne consiste pas en paroles mais en puissance. Voilà. Et enfin, la troisième partie, c'est que Jésus était totalement dépendant du Saint-Esprit. Voilà. Et donc, être un imitateur de Christ, c'est être totalement dépendant du Saint-Esprit car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Donc, seul le Saint-Esprit peut nous rendre capables d'imiter Christ. Voilà. Car l'homme ne peut pas par ses propres forces. Ça, c'est la religion, ça. C'est j'essaye de ne pas pécher, j'essaye de bien parler, j'essaye, 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 voilà, par mes propres forces. Alors que Dieu nous a donné son Esprit, le Saint-Esprit est en nous et l'une de ses missions, c'est justement de nous transformer à l'image parfaite de Christ et de faire de nous des imitateurs de Christ. Donc, le Saint-Esprit, lui, va nous procurer la puissance nécessaire pour être un imitateur de Christ. Philippiens 4.13, je puis tout par celui qui me fortifie. Éphésiens 3.20, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Zacharie 4.6, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Éternel des armées. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à demeurer en Christ. Jean, chapitre 15, verset 4 à 5, C'est le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce, la faveur divine. Voilà, un Corinthien 15.10, c'est Paul qui dit mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Voilà, vaine c'est la version lui second et là la version, je crois c'est second matern, n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc quand Paul dit soyez mes imitateurs, Paul ne dit pas soyez mes imitateurs par vos propres forces. Parce que Paul dit lui-même que c'est par la grâce de Dieu qu'il était celui qu'il était. Et c'est le Saint-Esprit qui communique cette grâce. Donc si je dois paraphraser la phrase de Paul, c'est soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Voilà. Et Romain chapitre 15 verset 18 à 19 « En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes. » Donc comment a fait Paul pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes ? Et bien, il le dit au verset 19 « Par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. » Ainsi depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Nilerie j'ai abondamment propagé l'Évangile de Christ. Donc ce qui a permis à Paul d'amener les non-croyants à l'obéissance en parole et en actes, c'est la puissance des signes et des prodiges et la puissance de l'Esprit. Voilà. Et donc le point central pour être un imitateur de Christ, c'est de le faire grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Mais le point central, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, bien entendu. Parce que quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit ne pourra pas être dépendant du Saint-Esprit et par conséquent ne pourra pas être un imitateur de Christ. Et ça, on le voit notamment dans Ephésiens 5, 18-20. Paul écrit « Ne vous enivrez pas de vin. » Voilà. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Voilà. Comment ? Être remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituelles. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. OK. Donc en conclusion, nous avons pu voir que Jésus-Christ est le modèle par excellence des croyants et que Paul insiste dans ses épîtres en disant « Soyez des imitateurs de Christ. » Voilà. Donc le croyant, quelqu'un qui donne sa vie à Christ, voilà, son modèle c'est Christ. Et donc il ne peut devenir son modèle qu'en étant dépendant du Saint-Esprit. Car c'est impossible par ses propres forces. On a vu plusieurs caractéristiques qui définissent qu'est-ce que le modèle de Christ. Voilà. Donc c'est l'obéissance, il obéissait au Père, la sanctification, il n'a pas péché, il s'est mis au service des autres, bien qu'il soit roi. Voilà. Il a manifesté les œuvres du royaume, il a marché dans la sanctification. Donc on a vu plusieurs caractéristiques et donc c'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans la vie de chaque croyant afin de faire de lui un imitateur de Christ. Voilà. C'est la fin de notre enseignement. Très bonne journée et à bientôt.